bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui vidéo donc je tiens d'abord à remercier les gens qui soutiennent ma chaîne qui s'abonnent donc bienvenue au nouveau et bien sûr j'oublie pas les anciens qui sont là au tout début quand j'avais 0 abonnés donc merci à eux donc aujourd'hui j'en profite de faire une vidéo donc j'ai reçu le capteur de température et d'humidité donc le modèle akara donc le modèle carré on va faire le déballage pour voir qu'est ce qu'il ya dans la boîte je suppose pas grand chose il y a aussi une mise à jour de mi home donc en 5.0 29 donc apparemment cette mise à jour elle améliore la connexion au compte donc et elle a un support donc elle reconnaît le numéro de téléphone pour les smartphones et elle se connecte automatiquement bon apparemment elle a rajouté des nouveaux périphériques aussi sur le sur l'application pour les connexions et il ya une amélioration de stabilité aussi donc je vais procéder à mise à jour et pour ceux qui ont commandé par exemple via mes liens ou sur d'autres sites ou via juste sur gearbest donc gearbest le transporteur qui qui utilisait gratuitement pour quand il envoyait en envoi graphique rapide ils sont débordés de commandes depuis le mois de novembre donc gearbest a décidé tous ceux qu'ils ont commandé au mois de décembre de changer le transporteur donc ils ont récupéré leurs commandes et renvoi un petit peu plus rapide avec un autre transporteur qui est china poste china poste donc voilà ça c'était un petit mot sur les commandes gearbest que j'envoie beaucoup qui râle un peu parce que ça met du temps à leur colis mettre du temps à arriver donc c'est normal c'était la période des fêtes donc vous inquiétez pas moi hier j'ai reçu à nouveau donc le une veilleuse donc les veilleuses donc ces gens ça ce sera la cinquième que j'ai reçu donc ça c'était hier donc hier on était le mardi 16 aujourd'hui le mercredi 17 donc j'ai reçu le capteur de température donc voilà ça arrive au compte compte gouttes donc le capteur de température je l'ai payé donc vous le trouverez en bon plan encore 5 euros 02 qui est vraiment pas cher pour le nouveau capteur de température donc ouvrons la boîte donc dans la boîte à l'intérieur il ya le petit manuel donc toujours pas d'anglais à même avec akara toujours pas d'anglais donc que du chinois donc une petite boîte carré un rectangle plutôt donc là on sait pas accéder le capteur de température donc un autocollant déjà posé pour le coller au mur et ils en mettent un deuxième ça c'est bien si jamais on le décolle ben on peut en replacer à nouveau donc j'ai pas encore je viens d'ouvrir la boîte un comme vous avec vous donc on va le connecter donc il ya un bouton ici donc je suppose que la pile est déjà mis comme les autres donc là il ya un bouton est ce que les anciens et les anciens donc si on compare donc au niveau taille c'est pratiquement la même taille parce que comme l'autre il est carré il ya les bords qui qui dépasse après le bouton sur les xiaomi officiels bon le bouton est un peu plus designé alors que celui-là il ya un peu fait plus ça va vite donc c'est un peu plus clair au niveau de du logo de température si un peu plus foncé comme vous voyez donc sinon rien ne change au niveau de la technologie interne les la pile la pile donc cr2032 je pense que ça doit être la même pile donc des cr2032 voilà donc maintenant connectons le on va appuyer voilà je vais regarder si dans le système on le trouve on va rajouter un appareil on fera manuellement alors je cherche je devrais le trouver sûrement donc le capteur de porte capteur de température akara switch je ne le vois pas je ne vois pas donc si on trouve pas là on devrait le trouver donc je vais mettre sur ma centrale des tâches rajouter devrait retrouver ajouter un device ajouter et là on devrait le trouver ici normalement donc pour ceux qui ne savent pas on peut aussi connecter via directement le gâteau et donc température et nuit c'est sans ne sort donc je pense que à l'époque il y avait deux différents logos je suppose qu'avec la mise à jour ici et que la mise à jour ils ont dû changer ça à moins que c'est là ah oui ah ouais donc non en fait au niveau du design dans le gâteau et voyez ici donc le dessin c'est le même que le capteur d'humidité et d'immersion de deux deux d'eau donc s'il ya une non d'inondation il est le même et là on voit bien que là il marqué akara température en une humidité ça ne sort je sais pas si vous voyez correctement j'ai peut-être rapproché à tablette voilà vous voyez le logo est complètement le même bon pour ce qui est le cher ben voilà il est là j'ai ramené le gateway directement ici à côté parce que comme il est à l'état je n'entends pas donc c'est pour ça que j'ai j'ai ramené là donc il me reste 16 secondes pour appuyer sur le bouton on appuie bon c'était la seconde près voilà il s'est connecté fait donc bien sûr là il dit qu'il fait froid c'est normal je viens de rentrer le chauffage n'était pas allumé je viens de l'allumer donc voilà donc je vais faire pause je vais laisser un petit peu reposer tout ça le temps qui le temps que je les touche plus les capteurs parce que on m'a critiqué que je touchais trop les capteurs parce que pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout ben j'ai laissé quand même dix minutes un quart d'heure en pause sans les toucher les capteurs donc c'est pour ça qu'ils ont me disait que les capteurs étaient de deux températures différentes donc là je les laisse je les laisse je les laisse comme ça pendant dix minutes et on se revoit on se revoit tout à l'heure donc voilà plus de dix minutes se sont passées donc on va regarder au niveau des températures donc j'ai la donc donc l'horloge l'horloge elle est à 15 degrés 9 le cas le capteur mijia donc je les touche pas comme ça on ne dit pas que je les ai tripoté pendant donc il est à 16.1 le capteur également les gros thermographe qu'ils appellent ça à 16 1 et regardons ici c'était celui-là de mon bureau celui de mon bureau de bureau 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 up on se connecte il est à 16 1 également donc ils sont tous synchronisés ici il est à 15 9 monsieur non c'est bien c'est 16 16 1 15 9 c'est bon ça lui pour rappel je les payais dans les quatre euros et j'en ai acheté un autre ici j'en j'en possède 2 3 actuellement j'en possède 3 le premier que j'avais acheté 4 euros puis l'autre aussi dans les quatre euros et le dernier que j'ai acheté trois euros donc voilà ça vous savez ceux qui sont intéressés par celui-là donc le capteur température avec affichage de chez xiaomi donc il est en il est en promo je viens de le mettre sur mon blog donc allez-y sur mon blog vous les allez me trouver à 10 euros 99 donc 10 euros 99 avec le code promo fait vite sinon il y en aura plus pour tout il n'aura pas pour tout le monde donc je sais que ça part vite donc dans ma vidéo donc quand je l'ai testé j'étais un des premiers à l'avoir reçu donc il ya des petits détails que j'ai oublié de dire donc si les scènes n'ont pas fonctionné c'était normal pour ceux qui nous n'avaient pas compris ce système la marche qu'en bluetooth donc il faut une lampe xiaomi donc yelight ou autres les plafonniers tout ce qui est plafonniers ils ont le bluetooth intégré eux font le la passerelle entre le routeur votre routeur ou votre modem au capteur de température donc avec ce temps ce capteur de température moi je possède pas une de ces lampes je vais peut-être en mettre une une lampe dans dans mon couloir donc un plafonnier et là ça fera la passerelle donc je vais regarder pour voir si j'obtiens pas un super prix ce que actuellement bon ça va est encore à très bon prix à 59 euros si j'obtiens un meilleur prix je mettrai bien sûr sur mon blog et et je vous ferai une vidéo là dessus et je vous montrerai que vous pouvez avoir les graphiques et tout avec celui là donc c'était la petite précision qu'il vous faut parce que cet appareil là il communique qu'en bluetooth donc il communique pas comme le capteur ici mijia ou le capteur xiaomi rond avec les autres avec la passerelle gateway donc elle communique directement en bluetooth donc c'est ça le le petit défaut de ce capteur là c'est dommage qu'il ya un affichage ce qui est dommage aussi c'est qu'il n'y a pas un système lumineux donc on peut pas voir le soir on voit si on n'allume pas la lumière on voit pas on n'a pas un bouton pour voir il n'y a pas d'éclairage intégré c'est ce qui manque aussi donc voilà donc si vous désirez ce capteur là il est en super promo en ce moment donc j'ai fait un peu la tour de la vidéo donc n'oubliez pas les commandes gearbest donc ça a été donc les les commandes ils ont été donc le transporteur a été revu donc vous avez tous ceux qui ne s'impatientent et tout vous inquiétez pas vous allez recevoir ce n'est pas perdu ce n'est pas à voler vous avez bien recevoir votre commande moi je reçois toujours toutes mes commandes il y en a certains du mois de décembre que j'attends toujours du mois de novembre j'ai reçu je pense non il y en a non et encore un colis du début décembre que j'ai pas encore reçu mais ça va arriver ça j'en suis sûr sur aliexpress pareil parfois j'attends 45 jours 50 jours c'est plus ça m'arrive plus souvent sur aliexpress que sur gearbest donc voilà à la prochaine c'était dingo d'orwan merci d'avoir regardé et abonnez-vous c'est parti Sous-titrage ST' 501